Traduction en direct avec synchronisation d'élèves, tracking, montage multi-caméras et création automatique de clips courts, Filmora 14 est là et c'est la meilleure mise à jour du logiciel qu'on ait vu à ce jour. Aujourd'hui, on va voir ensemble toutes les nouvelles fonctionnalités de Filmora 14 qui vont absolument révolutionner vos vidéos mais vos montages aussi. On peut regrouper toutes les nouvelles fonctionnalités en trois grandes catégories qui concernent l'amélioration et la qualité ainsi que la rapidité des montages, plein d'effets et de fonctionnalités avancées et finalement tout un panel entier hyper complet sur des fonctionnalités d'intelligence artificielle. Alors en premier, on va voir surtout les améliorations qui concernent la rapidité et l'ergonomie de vos montages. Désormais, grâce à la fonctionnalité d'édition vidéo à partir de plusieurs sources caméras, vous allez pouvoir changer facilement de perspective durant votre montage pour avoir de meilleures transitions en basculant d'une caméra à l'autre directement dans la preview. Si vous ne savez jamais quelle musique de fond est la meilleure pour votre vidéo, Filmora génère désormais automatiquement une musique qui correspond au contenu de votre vidéo et qui respecte le tempo, l'ambiance de votre montage et ce qui est beaucoup plus rapide, plus efficace et moins cher que de chercher des musiques sur des plateformes externes sans jamais vraiment trouver ce que vous avez besoin. On a ensuite le Smart Theme Cut et le Smart Short Clips qui en fait permet grâce à l'IA intégrée dans un premier temps détecter les moments clés dans votre vidéo qu'il s'agisse de personnes, d'objets que vous aurez identifiés au préalable et vous permettent en fait de monter beaucoup plus rapidement. Et en plus de ça, il vous permet aussi de supprimer les parties qui ne vous intéressent pas directement et d'un coup. À l'exportation, vous pourrez même exporter plusieurs clips courts à partir d'une vidéo longue. Tout ça, ce sera fait automatiquement sans rien faire ce qui est incroyablement pratique pour ceux qui veulent poster du contenu short à partir du contenu long sans remonter une deuxième fois les vidéos. On a également la fonctionnalité d'Auto Reframe. Grâce à cette fonctionnalité, Filmora convertit automatiquement vos vidéos prises au format horizontal, en format vertical et effectue tout le travail de suivi d'objets, d'effets et éventuellement de tracking de personnes. On a également un ajout magnétique timeline. C'est quelque chose qui aurait dû être présent depuis beaucoup de longtemps, mais on ne va pas s'en plaindre. C'est en fait qu'il est désormais possible d'avoir une timeline qui est aimantée et donc en fait quand vos clips, vous allez automatiquement les déplacer, ils vont se coller les uns aux autres ou aux clips qui suivent juste après. Et en fait, ça ne va pas laisser d'espace entre vos clips et vous n'aurez pas à le réajuster manuellement, ce qui va vous faire gagner énormément de temps. On va passer maintenant aux effets avancés et on va commencer par le planar tracking. En fait, le planar tracking, c'est une fonctionnalité qui va vous permettre de superposer le texte, des images ou des éléments vidéo éventuellement directement sur les surfaces dans votre vidéo. Ça va garantir qu'ils suivront le mouvement de votre caméra. C'est une fonctionnalité très avancée qui permet des effets spectaculaires et plus vrais que nature. Par exemple, vous pouvez décider de mettre l'écran dans le téléphone ou une projection sur un mur ou sur une table sur le plan de votre caméra pendant que la personne bouge, ça donne un effet hyper réaliste. On va voir apparaître la gestion des fichiers SVG et une compression avancée également. Si vous utilisez des fichiers de haute qualité de type SVG, ils vont désormais être supportés et utilisables directement dans Filmora et lors de l'exploitation de vos vidéos, grâce au niveau système de compression avancée, vous allez produire des vidéos de meilleure qualité avec des tailles de fichiers qui sont beaucoup moins volumineuses, le tout optimisé pour les réseaux sociaux. Grâce aux nouveaux outils de contrôle d'animation, vous avez désormais beaucoup plus de choix et de possibilités en termes d'animation d'images, de vidéos et de textes. Les animations, elles sont plus précises, plus fluides et vous pouvez créer un tas d'effets beaucoup plus complexes pour faire par exemple du speed ramping ou utiliser des courbes. Comme on connaît la volonté de Wondershare d'introduire toujours plus de technologies dans ses logiciels, il était évident que l'IA serait au cœur de cette mise à jour et on n'est clairement pas déçus. Tout d'abord, c'est l'IA Copilot qui va recevoir une mise à jour qui la rend plus performante et qui augmente ses conseils et sa base de données pour vous aider en live à produire les meilleures vidéos et les meilleurs effets. On a des fonctionnalités de création d'images par IA qui a aussi grandement été améliorée avec 5 nouveaux styles et des améliorations sur les styles qui sont déjà présents pour coller au mieux aux effets de vidéos. On a également une tonne d'ajouts concernant la qualité de vidéo. Pour la voix, on a le Voice E-Anser qui permet de gommer les bruits de fond, rendre la voix plus claire et lui donner une bien meilleure qualité. Côté qualité de la vidéo, on a un Denoiser intégré qui en fait va enlever l'effet de grain qui est souvent présent sur de mauvaises caméras ou en situation de basse luminosité. Et pour complémenter ceci, on a le Video Analyzer qui grâce à l'IA de Filmora 14 va vous permettre d'augmenter la qualité de vos vidéos en les rendant moins floues et en allant récupérer tous les détails de la texture et ce qui permet globalement d'avoir une meilleure définition de vos vidéos à l'export. Là aussi, toujours avec le souci d'offrir aux créateurs de contenu les meilleures fonctionnalités, les fonctionnalités de traduction en temps réel et de synchronisation sur les lèvres permettent non seulement de traduire ce que vous dites en vidéo directement en temps réel, mais surtout, ça permet de faire en sorte que vos lèvres soient exactement synchronisées avec vos propos dans la nouvelle langue dans laquelle vous avez traduit la vidéo. Et d'ailleurs, si jamais vous ne voulez pas apparaître dans une vidéo, la fonctionnalité d'IA Mosaic de visage va détecter automatiquement dans tous vos clips les visages que vous lui aurez soumis auparavant et les flouter. Et alors, pour ceux qui ne veulent pas trop se casser la tête avec le color grading et la colorimétrie, la fonctionnalité IA de palette de couleurs va vous permettre d'utiliser une image de référence d'un film ou une vidéo, peu importe. C'est en fait une image que vous aurez, que vous aimeriez répliquer dans votre montage. Et grâce à ça, Filmora va automatiquement appliquer les mêmes corrections de couleurs sur vos clips à vous. Pas besoin de vous casser la tête avec de la correction de couleurs. Et voilà, on a fait le tour des nouveautés de Filmora 14. Si vous souhaitez apprendre à vous servir de Filmora 14 ou faire des effets, allez voir la chaîne de Filmora France où vous retrouverez des centaines de tutoriels sur Filmora animés par Jonathan. C'était Matt pour Wondershare, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.